Coucou les mises et bienvenue dans mon coin relax. Je vais vous montrer comment créer un pouf comme le mien ou une chaise à partir de deux tables de chez Ikea qui ne me servaient plus à rien. Alors plutôt que de jeter, on recycle. Voix de table, servez-vous de panneau de bois adapté à vos dimensions. Je vais commencer avec la version chaise. Tout d'abord, on enlèvera les pieds uniquement à l'une des deux tables. Pour les coussins, il nous faudra du tissu, un mètre, des ciseaux, des épingles, des aiguilles et une craie pour marquer. On mesure nos coussins, mais avant de marquer quoi que ce soit, j'aime particulièrement poser mes coussins sur le tissu afin de me faire une idée du rendu final. A partir de là, je prends mes mesures et je trace mes traits en faisant attention de laisser un centimètre ou deux en plus de chaque côté. C'est-à-dire que si notre coussin mesure 50 par 50, il faudra laisser ou donner à notre tissu 52 cm par 52. Cela nous laisse un marge de sécurité pour les coutures. Après avoir marqué le tissu, on peut alors couper. Pour que nos coutures ne se voient pas, on travaillera sur le tissu côté envers. On ramène chaque extrémité sur le centre et on les maintient avec des aiguilles. On fait de même pour les côtés et on faufile en essayant, dans la mesure du possible, de coudre une ligne droite. Une fois tout ceci bien en place, on peut maintenant retirer quelques aiguilles de la partie centrale de manière à laisser une ouverture assez large pour passer le coussin. On pourrait coudre une fermeture éclair, des boutons ou comme moi, des nœuds. Mais ça, on le verra plus tard. A part les coussins, j'ai réalisé une housse dorsale pour la chaise. Cette fois-ci, je n'ai pas pris de mesure précise. J'ai juste pris comme repère la table rouge que je n'avais pas encore encoulée à ce moment-là et le compas dans l'œil. J'ai posé le tissu sur le panneau et j'ai fixé avec des aiguilles les mesures de ce que j'allais devoir découper. Et ensuite, j'ai commencé à couper. Bon, c'est une des différentes façons de procéder, mais je vous recommande quand même de prendre les mesures avec un mètre. Cette étape est terminée. J'ai retiré les aiguilles et j'ai faufilé. Ensuite, j'ai remis mon tissu à l'endroit et je l'ai enfilé sur mon dos de chaise pour m'assurer que la coupe était juste et correcte. Comme tout était parfait, je l'ai retourné à l'envers et direction machine à coudre. Si vous voulez savoir où je me suis procuré ce tissu, tout simplement chez Casa. Alors pour la chaise, on avait enlevé les pieds de l'une des deux tables. Et maintenant, à l'aide d'un pistolet et d'une cartouche pour montage de kit, je dépose la colle tout le long de l'arête de la table à qui j'ai enlevé les pieds. C'est cette partie qui reposera sur l'autre table. C'est une façon d'apporter une double adhérence. Car pour tout vous dire, ceci est vraiment un plus. Une précaution supplémentaire car on va utiliser des vis pour fixer les deux parties. Les miennes font 12 cm. A l'aide d'un marteau, on positionne nos vis sur les marques prises au préalable pour avoir la même distance entre elles. Moi, il m'en a fallu 6. Une fois ceci fait, on ensemble les deux parties. Et pour me faciliter la tâche, je me suis servi d'une chaise comme support. Maintenant, on peut fixer nos vis grâce à un tournevis électrique. Sinon, vous devez faire travailler vos muscles. C'est une bonne chose aussi pour la ligne. Il faut avoir le côté positif dans toute chose. Pour obtenir un bon maintien de départ, on commencera par les vis situées à chaque extrémité et on finira avec celles de l'intérieur. Notre chaise est quasiment terminée. Il ne manque plus qu'à retirer l'excès de colle avec une éponge humide si, comme moi, vous en avez trop mis. Il ne nous reste plus qu'à les sécher. Ceci fait, on peut habiller notre chaise et nos coussins. Et voilà, avec ça, notre chaise est enfin finie. A vous de lui donner votre touche et décoration personnelle. Comme je vous ai dit, le tissu vient de chez Casa. Ce sont des rideux, en fait. Et je me suis servi des petites pâtes qui pendent pour faire les nœuds. Maintenant, si, comme moi, vous optez pour la version pouf, vous enlevez les pieds à toutes les tables. Vous placez après sur un joli tapis à votre goût et vous rajoutez vos coussins. De plus, vous pouvez toujours décorer avec une table dressing avec quelques fleurs et le tour est joué. Voilà les miss, j'espère que mes idées vous seront de quelques utilités ou pourront vous aider dans votre quotidien. En attendant de vous revoir dans la prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous et je vous laisse avec Oscar et Desi. Bisous, ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada